Yo bande de skizos à Roluka, on se retrouve aujourd'hui pour une première écoute très intéressante parce que c'est un premier, tout premier EP, on va s'écouter Trap Mama de Le Juice, c'est une fille qui fait beaucoup de bruit et avec qui j'aimerais d'ailleurs vraiment bien collaborer. Pour Sofiane, ça va être plus ou moins une découverte de sa musique même si il la follow aussi. On a un petit invité surprise aujourd'hui, qui s'avère être mon petit frère et qui va nous dire un peu ce qu'il pense, il va être désagréable et tout, ça va être cool. Donc c'est parti, le douce Trap Mama ! Annonce spéciale, en fait la voiture elle a un problème de pot d'échappement donc aujourd'hui on va pas rouler, je vais pas faire semblant comme ça on a réfléchi. C'est encore plus la misère qu'avant. Voilà commentez s'il vous plaît, partagez les vidéos parce que la voiture est morte. Et pour ceux qui nous demandent un budget essence, cette fois vous l'avez, il est de 0. Voilà, c'est parti. Premier son, shoot. Moi j'ai kiffé l'ambiance de la prod déjà. C'est le mec en fait, tu la fermes. Ça fait plaisir d'entendre une gestion féminine quand j'ai tourné, c'est ça, la trappe. Elle te rappelle pour Maës, c'est ce qu'il mange bien son. Comme je disais, je trouve qu'il y a un groove de ouf dans la prod, tu vois, avec les hi-hat surtout. Je kiffe aussi le genre de nappe de violon là, qui est un peu étrange, tu vois, mais au final ça met une pression. Et je kiffe beaucoup le fait que ce soit très espacé, elle laisse beaucoup de place dans le son. Et la dernière chose que je kiffe, c'est cette manière qu'elle a de mettre une pression, mais doucement. Elle t'écrase, elle crie pas, tu vois, la prod elle est pas énervée, juste être nique ta race. Elle te découpe mon rondelle, mais doucement. Le mec qui parle en parfait français jusqu'à j'entends être nique ta race. Elle te chuchote sa domination. C'est ça. Toi, t'en as pensé quoi, Ange ? Bah, je trouve ça très, très bien fait, très juste, très efficace dans le sens où s'il y a un vrai parti pris, elle veut créer une vraie ambiance, une vraie vibes. Non, c'était très bien fait et tout en, comme disait Hakim, tout en laissant bien des espaces, en laissant de la place, aux adlibs, aux ambiances, parce que c'est, ouais, non, c'est, je trouve ça très bien fait, très juste. C'est pertinent quoi. Ouais, c'est ça, il y en a pas trop, il y en a là où il faut. Moi, je comprends, moi, je comprends pourquoi c'est une artiste montante parce qu'elle apporte vraiment quelque chose de nouveau. Vraiment, ça se voit, c'est un truc qui se fait pas en France. Enfin, j'ai jamais entendu d'artiste qui fait qu'il y a ce genre de flow, ce genre, qui utilise ce genre de prod et ce genre, ouais, ça, c'est à la fois insolent et doux. Exactement, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le plup est sorti, je vous invite à aller le voir parce qu'il est aussi terrible que le son. Il est doux, il est rondement mené. Il est bien ficelé. Il est bien ficelé. Allez, deux Fs, on trappe, mama. Ça ressemble beaucoup au premier dans la prod. Je crois que celui-là est sorti en clip de série. Ouais. Ça te laisse finir, c'est une toupie. Là, qui le dit dès le début. En fait, il y a beaucoup d'interprétations. Toutes les soies, tu mets ton grain de sel. Je manque de respect, il va coûter le sol avec ma maldominante. C'est ça, en concert, c'est là. Ouais, mais elle casse pas ta voiture parce que là, tu as cassé, bro. Parce qu'on a tous fait de l'or à moulage. C'est archi-lourd comme son. Aga. On a créé un fan. On a créé un fan. Et oui, bravo. Alors, Sofiane. Bravo, bravo. Bravo, nouveau délire. Bonne analyse. Bonne approche. Sof suivant. C'est cool. Non, non, c'était bien, c'était bien. Et là, c'était deux sons où elle a voulu mettre une petite pression et s'imposer. Du coup, j'attends quand même de voir. Merci Jean-Michel Larquet. J'attends quand même de voir. On dirait une de la vie sur MCSport. Ah oui, je suis là. Non, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Je vais refaire la même chose. Oui, je voulais dire que c'est lourd. J'apprécie le shout out. En vrai, qu'un riz de ouf. Beaucoup d'espace. C'est un truc vraiment que je reproche à plein de rappeurs aujourd'hui, que ce soit des mecs connus ou des mecs inconnus que je vais enregistrer. Il n'y a pas assez d'espace. Ils veulent débiter, ils veulent tout remplir. Eh, mettez de l'espace. Parce que tu savoures la prod comme ça. Tu savoures la prod et puis même chaque placement que elle va faire, tu vas le savourer plus, tu vois. Il a fait une charise dans lui. Allez, on passe au son suivant, drip. Il me semble que ce son-là est sorti aussi en clip. Le clip était sorti hier, en fait celui-là. En fait, elle est en train des portes. C'est clair. C'est très cohérent avec les deux premiers sons, avec l'univers du projet pour l'instant. C'est encore une fois plutôt lourd. Tu vois, tu as ta tête qui commence à bouger toute seule. Le fait que ce soit évidemment une meuf, ça joue de ouf. Et comme tu as dit tout à l'heure, il y a des parties prises. Il y a beaucoup d'interprétations que je kiffe. Il y a beaucoup d'espace, même lignée, même délire. Bon délire. Ange. Non, c'est ça, c'est ça. Là, on a donc troisième morceau. On a, je ne sais pas, je dirais trois déclinaisons du même thème, quoi. De cette trappe, trappe mama, quoi. Trappe mama, elle est là, c'est la trappe mama. Elle te parle comme si tu étais son gosse. Et elle, elle est là, elle est là en train de t'expliquer comment ça se fait, quoi. Comment ça se prépare. C'est la recette. Ouais, c'est ça. C'est la recette de la trappe mama. Elle nous explique comment elle fait, quoi. Ouais. Elle nous explique. Moi, je partage vos avis. C'est assez, c'est super intéressant comme démarche. Et franchement, j'ai un truc à dire. Quand est-ce qu'on entendra plus de rappeuses en France ? C'est vrai. Bah oui. Il faut arrêter de se décomplexer. Peut-être qu'elle aura plein d'enfants, tu vois. Il faut se décomplexer avec ça. Ça, c'est ça. Il faut se décomplexer. Peut-être qu'elle va faire comme Nicki Minaj, le même effet que Nicki Minaj et Ohio State, tu vois. Oui, mais le rap n'est pas une musique masculine. Il faut arrêter. En bref. Après, pas des meufs pour les meufs. Mais là, encore une fois, ce qu'on disait, c'est qu'en vrai, il n'y a pas vraiment d'équivalent masculin. C'est vrai qu'en termes de public, en vrai, elle a un public tellement large. Parce que du coup, les meufs vont être plus tentés de l'écouter en mode, elles peuvent s'identifier plus facilement. En plus de ça, tu vois, je la trouve assez, comment dire, tu vois, je trouve qu'elle respire un peu la confiance, tu vois, quand même. C'est ce qu'elle fait qu'elle est à l'aise. C'est quand même de l'éco-trip. Elle va inspirer beaucoup de meufs. En même temps, les gars, je ne pense pas qu'ils vont se dire, ah non, je n'écoute pas assez une meuf parce que tu as eu elle. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, mais je veux dire, il y a des mecs, il y a sûrement plein de mecs qui ne vont pas l'écouter Imenes, tu vois. Oui, parce que... C'est une meuf, c'est pour les meufs. D'ailleurs, elle a searché un album, ouais. Ou même Sheila, ouais. Alors qu'elle, le Juice, tu vois... Sheila, elle est écoutée par pas mal de mecs, mais si tu veux, Imenes, c'est pas une rappeuse. C'est pas du rap, c'est du chant. C'est de la chanson. C'est de la, ce qu'on appelle la peau purebaine aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais ok, sauf que... Ayana Kamoura, pareil. Ouais, mais les mecs, ils vont écouter Dajou quand même. Ils vont plus écouter Dajou que Hayat, tu vois. Il y a beaucoup de mecs qui écoutent Dajou. Ouais, il y en a. Au moins deux, quoi. Au moins deux dans cette voiture. Ils ont fait une vidéo en description. Au moins deux. On a fait deux vidéos. Deux vidéos. Exactement. Antidote et Poison. Ouais. Dans l'autre sens. Poison et Antidote. Oui, Poison et Antidote. 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 Tu vois, c'est... Tu veux juste ? Oh, elle est lourde. Ça, c'est... T'es obligé. C'est très minimaliste. C'est un gros travail. Je suis casse-toi. C'est un gros travail. C'est pas vrai. Elle s'étale pas trop, tu vois. Elle fait des couplets assez courts. Et... Tu sais quoi, la lesion, c'est des deux minutes ? Des deux minutes quinze ? Ouais, je... Celui-là, il m'avait l'air particulièrement court. Mais c'est des formats... Encore une fois, ça va avec un truc très... Les autres... C'est super cool, mais... C'est ça qu'on aime, c'est... De quarante-cinq... Non, quand même, du trois minutes. Celui-là, il faisait deux treize. Mais on est sur du trois minutes, en fait. Ça va. Tu vois, ça passe super vite. Même les socials qui passent super vite, parce que c'est... Encore une fois, c'est... Mais gros, c'est... C'est rondement mené. Ça passe vite, mais... C'est hyper spontané, en fait. Ouais, c'est vrai que ça sort spontané. Moi, j'aime bien. Tu vois. Là, tu vois que c'est... Elle te dit, c'est ce que je sais faire. Soit t'aimes, soit t'aimes pas. Premier projet, identité. C'est ça, c'est ça. Je cherche pas à me casser la tête. Soit je fais ça, je trappe comme ça, je rappe comme ça. Ouais. T'aimes ou t'aimes pas. T'aimes bien, tant mieux, tu me suis. T'aimes pas. Il y avait des bacs chantés. On se verra l'autre fois. Mais c'est même pas ça. C'est que là, j'allais dire, quand même... C'était quoi, c'est le quatrième son ? Ouais. J'allais dire, bon, de toute façon, c'est... Encore une fois, donc elle présente son délire et tout. De toute façon, on kiffe. Mais j'allais dire, bon, du coup, maintenant, quatrième son, cinquième son, si je continue à entendre ces mêmes déclinaisons, je risque de bouger ma tête. De toute façon, c'est sûr que je vais bouger ma tête. Les beats sont terribles. SO, les beatmakers. C'est terrible. Mais... Mais... Mais ouais, voilà. Et là, ouais. Avec les petits bacs là, un peu chantés. Au début, on a tous été un peu... C'est regardé, quoi. Ouais, c'est sage. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, ce qui est bien, c'est qu'elle est honnête. C'est vrai, c'est très spontané. C'est pour ça que je te dis, tu vois, par exemple, Chilla, je trouve qu'il y a un côté moins spontané. Il y a un côté de travailler, il y a un côté... On dirait qu'il y a quelqu'un qui lui a donné la top line, tu vois. Certainement. Je sais pas. On dirait, tu vois, c'est peut-être faux ce que je dis, mais je trouve que ça fait moins spontané. C'est vrai qu'il y a un côté très spontané chez le Juice. OK. Sinon, par rapport au son, vous avez pensé quoi ? Ce sourd-là ? Dans la continuité des autres ? Il est carré. Moi, il m'a rappelé, je sais pas pourquoi, j'ai plus le son. Oh, j'ai qui ? Plug Walk. Je l'avais écouté. Ouais, c'est quand même... Plug Walk, il y avait quand même quelque chose de... Je vois, parce qu'il y a le truc très bounce. Ah, Plug Walk, hein. Nous frisons. Je sais, je sais. Ah ouais. Peut-être, peut-être, peut-être. Dans l'intro, dans l'instru très simple, tu vois, Kamas. Je pense que c'est rare de voir une artiste en devenir et en total développement, de la voir autant s'inspirer des stages. Ça se fait pôle. Aujourd'hui en France, ça c'est... Mais là, elle a une vraie carte d'identité à jouer. Franchement, dans ce game, c'est sûr. C'est ça, exactement. En fait, elle a une identité très forte. Elle a un vrai... Elle a un vrai... Elle peut acquérir un vrai public. On peut la reconnaître très rapidement. C'est assez inédit. Ouais, c'est atypique. C'est assez inédit. Je pense que les gars vont kiffer, les meufs vont vouloir s'identifier, voir s'inquiéter. À mon avis, elle va être très influenceuse. Ouais, ça va aller loin. Mais j'ai dit un truc bizarre, là. Ça marche. Influenceuse ? Elle va influencer par sa musique. Ouais, ça marche. C'est ce que j'ai dit. Je suis vraiment intelligent. Allez, prochain son French featuring... Cinco. Cinco. Ah. Tu connais ? Je connais pas. C'est le featuring Cinco. C'est un mec un peu de... Un mec de... Un mec, tu vois, de... De Chegley et du Gatia. C'est un peu... 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 Ouais. Bon, j'ai pas le jeu. Ouais. Un peu... J'ai identifié la prod. Il y a un truc que je kiffe vraiment, que je voudrais sousigner tout de suite, c'est que c'est pas bresson au bordel. En France, il y a soit des son bresson, soit des zumba. Et là, c'est de la trappe, et c'est enjaillé, c'est... C'est happy, tu vois ? Et ça, j'ai kiffé de ouf. et deuxième truc que je voudrais souligner c'est que j'ai bien kiffé aussi le juice qui pousse bien la mélodie tu vois que ce soit dans son couplet ou dans les bacs après sur la partie de 5 c'est beaucoup plus mélodieux elle a une boîte et à une voix assez haute en fait tu vois assez aigu et chante et c'est lourd ça là pour le coup il ya vraiment un virage dans le dans le pays où tu diras en fait quand même elle fait ça aussi tu vois moi j'ai pas j'ai pas trop aimé moi c'est pas mal de réactions voilà mais je n'ai pas aimé j'ai rien compris c'est dur c'est un yaourt charabia charabiesque j'ai rien compris un yaourt charabia j'ai pas aimé j'ai pas adhéré sur ça après peut-être un autre flow et tout mais j'ai pas trop aimé après le juice c'est cool parce que là on la voit sur un nouveau un nouveau tempo enfin un rap sur un nouveau tempo tu vois donc du coup c'est bien de faire un peu son de la voie de la voie un peu rap un peu rapide avec un peu rapide c'est vrai qu'elle commence par débiter et après à cam le jeu avec justement le champ avec elle le dit un d'ailleurs elle a dit j'aime quand tu accélères et que tu as dû la vitesse et après elle arrête de débiter voilà c'est lourd et donc c'est trop bien après petit bémol sur le sur peut-être sur le paix en général sur ce que l'on entend jusqu'à présent c'est que dans ce qu'elle dit c'est assez égo trip et que tu vas pas au dessus de là au dessus de ça en fait ça qu'il n'y a pas de thème c'est pas même si c'est un paix devrait avoir quand même quelques thèmes je vois ce que tu veux dire voilà ange non bah ça va je peux pour l'instant je le reprocherai pas trop des trucs comme ça vraiment une bonne va avec des tu as des bonnes fans j'entends des bonnes petites punchlines genre qui te font sourire lui qui t'emblent en simple c'est vrai que c'est de l'égotrip très simple mais ça va le maîtrise bien voilà là sur ce sont en particulier bah ouais comme comme disait kim c'est que ça fait plaisir parce qu'à ce côté trap très mélodieux juste bon délire début printemps non après shinko c'est un délire je comprends qu'on n'aime pas je pas forcément fan mais voilà après moi je suis pas fan non je pas trop ce que je disais c'est que ça me ça me faisait penser mais dans la mouvance encore une fois là avec ses voix comme ça j'ai pensé il y a un mec qui s'appelle un petit babtou avec des cheveux un peu longs qui joue un peu le mec perdu tu es un peu frêle et qui chante un peu d'un mec qui a percé sur combien il dit tu te lèves pour la neski ou attends qu'est ce qu'il dit tu te lèves pour les croissants je me lève pour ah bon pour les froissés attend je sais plus ce que c'est mais on dirait qu'il est fragile mais il met une petite chambre et quand même mais non non le son terrible non franchement encore une fois j'ai bien aimé j'ai bien aimé ça fait plaisir la salle c'est dit tu te lèves pour les crasseuses je me lève pour les croissants voilà voilà en tout cas il s'appelle les skis voilà c'est ça n'est ce qu'ils vont bref on s'est laissé voir un peu la base yard mumble voilà mais non et le juice toujours mais très pertinente très non simco au début je crois qu'ils ressemblaient un peu à cela et basta mais en fait quand j'ai regardé le son on n'avait pas du tout quand j'ai remarqué qu'il articulé par l'estompe mais mais non franchement ça faisait plus c'est ça fait d'humeur la salle s'ils sont d'éclaircies tu vois qu'il ya encore ces carri à ce pas qu'un s'est maîtrisé c'est bien digéré c'est pas qu'un riz c'est bien digéré bien assimilé aux sorties c'est bien maîtrisé à la prochaine son clean je sens qu'elle va rouler c'est très minimal c'est des travaux c'est le meilleur son de l'album c'est le meilleur son de l'opé c'est pas notre cas là je veux défiler de la gravité mais c'est un délire ce son après on revient sur ce que sur le début un échec j'utilise beaucoup dans mes outros le halftime sofiane attend on analyse tu es jusqu'à la dernière note ok vas-y moi je vais faire une sieste très bon son on a rien à dire meilleur son tu as dit oui c'est le meilleur son parce que ça quelle insolence parce que variation de prod de flow avec le là c'est clairement voulait tout montrer changement de prod là en fait c'est la même prod mais en halftime mais énervé voilà mais franchement c'est très malin comment le pays les composés franchement on a eu au début on a eu trois déclinaisons un peu d'un même style là après on a eu donc ce petit truc un peu éclaircie plus avec plus de mélodies là on est revenu sur le truc on revient sur le délire mais du coup c'était quand même il y avait un truc de créativité parce que surtout à l'appeler clean s'il te plaît là alors qu'il est dirty de ouf c'est tout le contraire quand tu écoutes les paroles c'est très très bien pensé je trouve ça très bien pensé encore une fois rondement mené mais pour la scène c'est super bien c'est très que spinoza on a une structure que spinoza a décrit comme on n'entrons pas dans des considérations post-structuralistes on la retrouve dans le même mouvement que de la pensée des philosophes d'attenteur non écossède du 19e c'est pas du réalisme rapologique je trouve qu'on est un peu dans le cubisme d'accord voilà c'est un peu la picasso de la trappe pablo picasso très trappe on lui souhaite 20 ans de carrière voir plus c'est vrai c'est vrai regardez les récurrences de pablo picasso regardez les prochains sont peut-être politique de justice il reste de la politique de justice je suis curieux de comment ça va sonner les petits ça sent beaucoup plus personnel je trouve par rapport aux autres sont du coup là on apprend beaucoup de choses sur sa vie puis c'est important quand tu es artiste enfin de montrer aussi ton état d'âme ouais ça crée ça peut créer une proximité tu vois ouais c'est l'interprétation elle est super intéressante du jeu enfin de deux 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 voilà je trouve ça super intéressant ça m'a né son son tour de passe-passe avec noir boy bah noir moi je ne connais pas du tout mais ça donne envie de l'écouter pour le coup c'est plus intéressant que le fit précédent donc voilà pour moi mais sinon c'est un son qui est cool ok moi j'ai bien kiffé on est vraiment complètement sorti du côté minimaliste ouais avec une mélo qui inspire beaucoup d'émotions je trouve et qui est qu'un côté un peu dramatique je trouve que c'est hyper je la trouve théâtrale quoi tu vois l'impression que ça raconte vraiment une histoire et par rapport aux autres trucs justement ou d'exter un peu tu vois limité en termes de thèmes ouais un peu de lego trip bah là je trouve que juste la prod elle-même elle raconte une histoire est ce que le douce a dit dessus et tout c'est pertinent en fait je trouve c'est cohérent et ça touche et voilà bon délire bonne surprise je crois que tu étais d'accord naturellement on bouge m'en la tête encore une fois du coup ah oui alors ce qui est marrant c'est que paradoxalement c'est moins minimaliste mais on a envie beaucoup plus de se concentrer sur ce qu'elle dit enfin sur ce qu'ils disent les deux artistes et c'est plus personnel c'était c'était bien fait c'était prenant puis surtout encore une fois c'est super malin quoi genre c'est encore un nouveau truc c'est c'est elle ouais je sais pas je sais pas c'est ouais non c'est carré il ya un thème là il ya un vrai thème il ya un vrai thème elle a parlé moi j'étais étonné parce que ça qu'au début elle parlait d'elle et finalement ça s'est transformé elle s'est mis à parler à un mec le mec est arrivé c'était pas encore une fois c'est on l'a déjà vu c'était un très malin ça a bien amené et surprenant et surtout que là tu tu la vois un peu insolent dans les autres sont rappeurs artistes et tout et là tu la vois en fait dans la plus dans la vie tous les jours et c'est ce qu'elle dit en fait dans ce soir j'aime bien la mélodie ça se rapporte presque du mérille un peu ouais en tout cas ça offre une belle ouverture là ce sont il est cool parce que en fait là on disait tout à l'heure ouais on n'a pas de thème et tous les deux générations franchement en plus je trouve que comment dire tout en rajoutant beaucoup de mélodies en rajoutant des thèmes et tout moi elle reste quand même tu vois dans dans des chants lexicaux dans des thèmes qui sont hyper prisés en ce moment dans le rap tu vois avec avec tu vois en bas des tours par le bloc le fait de percer le fait de percer exactement elle est très négative en fait en vrai je trouve frustré un peu elle est ça qu'il ya une frustration personnelle place et quand j'ai un petit peu blasé et mon sens que ça l'inspire on sent que ça lui donne envie de revendiquer certaines valeurs c'est quelqu'un qui veut que du bien mais qui dans sa tête dans la voie tous les jours après il a fait pas mal de mauvais en fait bien même ce qu'on dirait qu'il ya en fait à la deux facettes un peu dans le pays les deux facettes sont un peu une femme forte mais il y en a une qui est centré sur elle et l'autre qui est centré sur ce qui lui arrive tu vois ce que je veux dire ou pas il y en a une qui est ego trip et l'autre qui est plutôt en réaction à ce qui lui arrive tu vois et qu'à ce côté un peu blasé dans les deux côtés je trouve qu'elle perd pas la face toi et ouais je regarde un peu pour la conclusion peut-être un truc comme ça parce qu'il ya une jolie progression c'est bien amené et bien amené à l'écouter vraiment faire attention à ce qu'elle raconte et ce qu'on disait sur le son d'avant qu'elle parlait un peu plus d'elle je disais c'est important pour un artiste aussi de parler de soi au début et la 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 vraiment par aidé pendant trois minutes amy parler de tout tu vois que c'est quelqu'un qui est assez frustré qui sent qu'il a galère pas mal mais qui a envie de s'en sortir tu vois ça c'est vrai tu en fait je sais pas le terme frustré me dérange un peu mais oui parce que ça fait un peu péjoratif mais pas mais une frustration au cave extériorisé et qui la pousse justement aller plus loin avec la musique et c'est ça que je trouve je trouve super cool avec elle donc voilà et puis même le là le franchement le ouais non le morceau là il était d'une qualité ouais c'est un son que tu écoutes je retape tu dis rien et écoutes jure tu savoure comme ça je suis étonné sur ça ça passe normal enfin ce passe crème normal en radio d'accord oui après je trouve pas que ce soit la qualité de qualité mais je veux dire c'est tu vois qui a un gros studio derrière un peu c'est là c'est qu'à lise c'est plus personnelle de gens que franchement c'est abusé tentant toutes ses voix c'est plus encore une fois ça c'est super bien qu'on a des gens super créatifs dans les sons c'est super bien construit ça devient de plus en plus intelligent alors cette ep vous en avez pensé quoi akim écoute moi je connais le blues personnellement et ça m'étonne quand même tu vois j'avais entendu deux trois sons évidemment les sons qu'elle avait clippé et tout même ce qu'elle a sorti récemment très récemment jusqu'à hier et énervé franchement énervé en fait elle est pleine de surprise c'est ça qui est cool tu connais moi je kippe les surprises j'aime bien tu n'attends pas un truc et tout et c'est vrai que je trouve que l'EP il est très solide dans la construction de l'EP il y a un truc qui est très pertinent dans il y a plein 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 de bons côtés dans les premiers sous où elle laisse beaucoup d'espace et elle a ce côté un peu dominatrice puis après elle se livre un peu plus mais tu vois c'est des sous qui ont quand même un côté hyper hyper fort hyper solide hyper inspirant et j'ai vraiment bien kiffer c'est un bon une belle entrée en jeu quoi on a franchement très très surpris et satisfait pour pas mal de raisons j'ai synthétisé déjà encore une fois parce que du coup on le disait beaucoup au début mais déjà ouais ça fait plaisir d'entendre une voix entend une voix féminine faire ça et même pas faire ça ça fait plaisir dans ce game d'entendre une voix féminine ah bah ça si tu savais et honnêtement ouais comme comme pour reprendre les propos de mon frère c'est vrai que vraiment l'EP est très intelligent et en fait à deux niveaux genre vraiment il y a deux mouvements c'est à dire que tu t'en rends compte pendant que c'est très intelligent et après là maintenant qu'on a tout entendu je trouve ça d'autant plus intelligent parce que vraiment au début elle elle te séduit avec son délire voilà c'est la trappe mama c'est très égoterie un conceptualisé c'est ça elle elle t'a direct dans le truc comment ils étaient obligés de bouger la tête donc un truc même là je vais vulgariser un peu mon propos mais voilà quelque chose de très simple catchy mais un peu embarqué ensuite tu as ce truc à cette éclaircie ça devient plus mélodieux tu as envie de l'écouter un peu plus elle se met à parler d'elle et puis là tu as ce dernier morceau qui est un peu la balle actuelle la synthèse de tout ça où elle fait un peu de tout ça genre dans un seul morceau et ouais je sais ouais t'en sors grave grave satisfait genre elle a réussi à ramener son délire elle a parlé d'elle elle a eu grave des flots grave des ambiances genre ouais non franchement j'ai trouvé ça super intelligent j'ai trouvé ça vraiment je suis je suis ça finit par un truc super créatif et original et pour moi c'est une ouverture de l'ouverture en fait c'est ça exactement alors qu'elle va faire autre chose et tu t'attends tu peux t'attendre à autre chose pour la suite c'est ce que je disais genre là elle aurait pu déjà me faire un large un 10 titres un douze titres moi j'étais pris ouais là tu as envie d'un deuxième projet c'est bien qu'il y ait qu'il y ait de procès c'est pour ça c'est pour ça là franchement ça met en ça met en en haleine mais en haleine exactement c'est une bonne entrée exact exact on attend le plat de résistance à l'autre juste la trappe maman à la cuisine ou ce plat de résistance bon bah si tu nous entends il a tout dit je n'ai rien à ajouter puisque c'est un projet efficace c'est vrai c'est j'ai bien aimé ça fait du bien comme tu dis enfin moi j'ai même j'ai même pas besoin de le souligner parce que pour moi c'est logique c'est neuf c'est en fait là là par rapport à où tu disais ça fait du bien d'entendre du rap féminin pour moi ça va être logique normal qu'il y ait dans le rap autant d'hommes que de femmes qui raps pas enfin il n'y a pas de il n'y a pas de sujet là dessus et et en plus quand on quand on entend ça c'est c'est super cool parce que de l'autre côté je me suis dit au début avalée sur des délires trappe 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 et trapper à chaque fois de manière différente mais en fait au fur et à mesure tu prends la gif à sourire mais elle s'ouvre à chante a fait des filles à sa part d'elle parle depuis enfin à part des thèmes classiques de galère et cetera mais à sa façon donc je trouve que ça c'est super intéressant puis voilà moi les deux derniers sont ils vont vraiment scotché les deux derniers sont le père n'est pas le dernier le son c'est que je vous écoute shout out donc voilà moi c'est un EP réussi et franchement ça fait du bien de l'entendre et j'espère qu'elle va vraiment aller plus loin et j'espère qu'elle aura vraiment une carrière longue parce que des artistes comme ça ça fait du bien c'est spontané c'est frais c'est la nouvelle diams on peut dire bon gros on a arrivé à tout ça pour que tu dis ça non mais franchement qu'il a tout cassé laurent ruquier sort de ce corps mais c'est bien c'est la nouvelle de rien du tout gros c'est elle nous fait le jeu c'est bien mais le roi ça te va à voilà jennifer ouais excellent non non mais non mais ça fait vraiment du bien faut arrêter avec ce thème féminiser la musique voilà et si vous vous allez voilà et les gens qui nous regardent et ceux qui nous regardent si vous aimez la musique et vous vous lancez dans la musique pensez vous vous en foutez que vous soyez un homme une femme vous aurez un chat un chien en s'en foutez lancez vous et c'est tout voilà voilà autre chose d'accord bon bah du coup n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez c'est une artiste une nouvelle artiste un prodige voilà un génie un génie n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez allez écouter son projet il est fort il est disponible surtout des toutes les plateformes de streaming on vous mettra le lien les liens etc et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle écoute avec un nouvel album avec monsieur akim beats comme d'habitude j'espère qu'on fera un artiste qui connaîtra pas parce que comme moi je suis comme ça je suis là voilà et d'ici là on se retrouve pour une prochaine vidéo à ciao bonsoir les amis